Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je vais parler de front-maçonnes, les front-maçons, voilà, tout simplement. Donc vous savez très bien que les front-maçons sont une secte ou un organisme, voilà, un organisme, tout simplement, de manipulation mondiale. Bon, aujourd'hui je viens de dire un article sur l'Express, en parlant de la pédophilie, comme d'habitude. C'est pour ça que je vais aller un peu, bref, sur le sujet, tout simplement. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'histoires, beaucoup de scandales, beaucoup de choses qui sont incompréhensibles. Et le problème, c'est que les front-maçons, ben, sont tous derrière l'église catholique, les humains, certains humains, alors il faut dire la vérité parce que le terrorisme vient de là-dedans. Aussi, ben, Israël est dans l'histoire, et complicité dans cette histoire aussi, parce que la front-maçonnerie, la capitale, elle est en Israël. Voilà, voilà, c'est juste ce que j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était là-bas. Bref, tout simplement, c'est que la maçonnerie, c'est quelque chose qui ne... On ne parle pas des maçons, de ceux qui font les immeubles, les maisons, non, on ne parle pas de ça. On parle d'un organisme terrorisme, manipulateur, et bien d'autres conneries qui sont en train de créer, et bien sûr, la pédophilie est dans l'histoire, dans ce domaine. Moi, personnellement, j'en ai resté un peu choqué, sur ce domaine, parce que la pédophilie, c'est quelque chose que je trouve inadmissible. C'est vraiment comme certains internautes qui décrivent des cochonneries, mais en fin de compte, ça vient d'eux. C'est pour ça que certains commentaires ont été vraiment bloqués, donc je suis obligé de parler un peu de ça. Bref, sur le sujet, officiellement, c'est que la maçonnerie fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à tout le monde. Bien sûr, déjà, c'est une secte du diable, qui est déjà un peu officiellement. Notre cher ami Macron, notre cher ami Hollande, notre cher ami Sarkozy sont du milieu. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher. Ils font quelque chose, ils font une petite connerie, et ils ont de la chance, ils sont toujours libres. Donc, qui n'est pas normal. Nous, on va faire un petit délit. On va se retrouver avec un an, deux ans de prison, trois ans de prison maximum, même cinq ans, ça défend. On fait les mêmes conneries, comme la pédophilie, tout ça. On a les mêmes droits que tous les connards qui font les conneries. Mais ceux qui font la pédophilie, ils ne sont pas en prison, parce qu'ils sont protégés par ce gouvernement-là, par ce système. Voilà. Donc, vous savez que c'est quelque chose qui est un peu bizarre, on va dire, entre guillemets. On commence, on revient après une histoire de Christ et tout charabien. Mais pour moi, tout ça, c'est que du fantasme, donc du montage. Nous, on croit ce qu'on veut croire. Tout simplement, on veut nous faire manipuler ce qu'on doit croire. Comme par exemple, sur l'histoire religieuse, il y a des manipulations derrière. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est en Italie que le siège social est chrétien. Je parle bien des chrétiens, je ne parle pas des autres religions chrétiennes, comme par exemple la religion catholique, en gros français, avec un gros parenthèse, tout simplement. C'est que la religion chrétienne, elle-même, elle est manipulée par nous tous. Parce que nous, on est manipulés par ces gens-là qui se prennent pour le Père de Dieu. Et qu'en réalité, c'est juste des êtres humains comme nous, tout simplement. Donc, dans le problème, c'est que tout simplement, la pédophilie ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis, pouuuuh, depuis Jérusalem, comme on dit en français. Vous savez que, vous savez, vous n'avez qu'à regarder même sur certaines vidéos, on va vous montrer un peu, mais on ne va pas vous faire montrer l'âge de la personne. Parce qu'en réalité, elle a 13 ans, 14 ans, 12 ans, 10 ans, 9 ans. Et bien, on va faire des conneries comme ça. Les personnes vont faire des conneries comme ça. Mais, tout simplement, c'est que la maçonnerie date depuis X temps. Elle ne date pas d'aujourd'hui, comme on croit. Elle ne date pas de 2000. Non, elle est très vieille. C'est un très, très vieil organisme qui est dans le domaine manipulatrice du monde. Voilà. Donc, tout simplement. Bon, pour moi, personnellement, je trouve qu'on est manipulé depuis X temps. C'est tout, point barre. C'est vrai que, quand on est jeune, on ne voit rien. Quand on est jeune, on ne voit rien. Mais quand on commence à grandir, quand on commence à comprendre le système, quand on commence à voir, « Tiens, c'est bizarre, deux gagnent plus que nous, d'autres gagnent plus que nous. » Et en fin de compte, ils arrivent à s'acheter des limousines, des Rolls, des Subazas. Alors, ces gens-là, c'est un peu bizarre parce que ces gens-là, en fin de compte, c'est des manipulateurs. Bien sûr, ils gèrent notre argent comme ils veulent. Tout simplement parce que, vous savez, une personne qui gagne 2000 euros, 3000 euros, c'est rien. C'est rien, 3000 euros pour eux. Parce que c'est quoi ? Vous savez combien ils gagnent ? Ils ne gagnent pas 8000 euros comme on nous le dit. Parce qu'ils ne gagnent pas 8000 euros. Attention, ils gagnent beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. On peut parler même aux millions. Donc, ces gens-là sont juste nos petits manipulateurs du monde. Alors, en restant toujours sur le sujet, vous avez entendu parler que Brigitte Bardot fait carrément, elle a dit carrément les couilles à Nicolas Hulot. Brigitte Bardot, elle peut toujours dire ce qu'elle veut, mais monsieur est un fils de pute, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Monsieur est un fils de pute. Elle, elle est pour les animaux, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses que lui, elle est contre. Il faut en parler, c'est tout. Mais bon, voilà. Donc, en gros français, on est manipulé. On a été toujours manipulé. Donc, on sera toujours manipulé. Et on sera toujours manipulé. C'est ça le système. Alors, pour en faire un truc, allez sur le site des insurgés. C'est tout. Allez sur le site à eux. Franchement, je vais essayer même de partager le site parce que moi, personnellement, je voulais m'inscrire. Ah ! Pas une chance. Bref, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave. Je suis toujours avec eux, même si je ne suis pas avec eux. C'est-à-dire qu'en gros, même si je ne m'inscris pas sur le site, je ne suis pas avec eux là-dessus. Mais je fais le même combat d'informations, tout simplement. Et, bon, on est tous manipulés, comme on dit. Donc, quand on voit la manipulation qu'on nous fait et que beaucoup de personnes restent toujours avec les yeux fermés à l'âge de 40 ans, de 50 ans, 60 ans, 30 ans, c'est pour nos enfants qu'il faut se battre maintenant. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus nous maintenant, c'est les enfants. Parce qu'il y a un problème, il y a un très gros problème. La pédophilie, elle est là. Elle est bien là. Alors, j'ai parlé aussi de la pédophilie en Afrique. Pourquoi ? Parce que je regarde beaucoup de reportages et je suis une personne qui m'intéresse à beaucoup de choses. Bon, au Gabon, oui, au Gabon, au Cameroun, au Gabon et au Cameroun, ben, la pédophilie est un exercice, on va dire, entre guillemets. Vous savez que là-bas, là-bas, ben, tout simplement, les filles, elles se prostituaient à l'âge de... L'âge le plus jeune, c'est 11 ans. On vous donne l'info. Donc, pour l'âge de 11 ans, font déjà la prostitution en faisant l'amour avec des personnes assez importantes et aussi monsieur et madame tout le monde, il faut dire la vérité. Aussi monsieur et madame tout le monde. Donc, il faut dire la vérité. Bon, bien sûr, je peux vous sortir un peu les prix parce que je suis au courant. Je suis en interdiction avec quelqu'un qui m'a proposé des trucs comme ça mais je regarde, ça me fait trop rigoler mais je lui ai dit, bon, écoute, tu t'es pas trompé de baraque, toi ? Alors, moi, c'est juste pour faire croire et, ben, vous allez voir, le prix le plus bas, c'est 100 euros. Non, c'est même pas le prix le plus bas. Si tu veux taper une femme, une femme, on va dire une vraie femme, qui a l'âge majeur, ben, c'est 40 euros, 50 euros, 30 euros, des choses comme ça. Ben, alors, par contre, quand tu tapes un enfant, c'est 100 euros. Ben, la personne, la fille, elle va dire 100 euros. C'est 100 euros, c'est quoi, 100 euros ? Ben, ça fait 6 000 francs. Ça fait 600 francs français, pardon. Qui fait 60 000 francs. 60 000 francs, j'ai pas de bêtises. Oui, 60 000 francs, je me suis pas trompé. 60 000 francs, c'est vrai, encore un peu plus que ça. Mais bon, bref, j'arrondis bien les chiffres en zéro. Mais, pour bien vous dire que c'est beaucoup plus, ça touche presque 7 000 francs. 70 000 francs, presque. Voilà. Donc, en gros, on est tous manipulés dans tout un domaine, dans toute la vie qu'on est. Qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient... Alors, les Américains, n'en parlons pas, c'est les numéro 1. En Amérique latine, etc. La pédophilie, elle est le monde entier. Et j'ai bien dit, le monde entier. Pas que sur un seul continent, comme on nous le dit. Dans le monde entier. Et ça, il faut se battre pour ça. Il faut qu'on se bat réellement pour des choses comme ça. Ben voilà, tout simplement, tout simplement, je vous remercie. C'est juste cette petite information que je vais vous donner. Les francs-maçons, c'est tout simplement les plus gros cons sur Terre qui nous manipulent. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, je vous remercie. A plus. Je vous serai de partager le lien. Le lien, je vais vous faire partager pour que vous puissiez vous inscrire aussi si ça vous intéresse. Mais en même temps, ça m'embête parce que... Ça m'embête en même temps parce que... T'as des cons qui sont sur mon truc d'Internet. là, c'est mon YouTube. Donc, il fout le bordel. Donc, ça ferait bien chier. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a un système de modérateur qui est là-dedans. Donc, voilà. Je vais essayer quand même de partager ce petit truc et lui dire ce que je pense. Moi, pour moi, la maçonnerie, il faut arrêter des conneries là parce que c'est vraiment un organisme qui m'a stoppé. Définitivement. Voilà. Oui, c'est eux qui ont créé la loi Chapal. Si vous ne le saviez pas, renseignez-vous. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501